Pour les décrypter avec nous ce soir, Christian Persson, bonsoir, vous êtes le PDG du groupe Humalis, spécialisé dans le portage salarial. Alors, les chiffres du chômage qui ont été annoncés ce soir à 18h, c'est plus 0,6% au mois d'août, soit une hausse assez importante sur un an. Vous le voyez, les demandeurs d'emploi de catégorie A ont augmenté de 20 000 personnes au total, plus de 3,5 millions de Français sont au chômage. Alors, avant de revenir avec vous sur ces chiffres, on va d'abord écouter la ministre en charge des questions de l'emploi. C'est Myriam El Khomri qui s'est exprimé cet après-midi. On ne va pas se mentir, les chiffres ne sont pas satisfaisants. Moi, j'ai pris ces fonctions il y a trois semaines maintenant et j'y crois. Et j'y crois parce que nous avons le chômage des jeunes qui recule. Près de 10 000 jeunes sur les trois derniers mois qui sont sortis du chômage. Ça montre que les outils qui ont été mis en place sont les bons, fonctionnent. J'y crois également parce que l'activité économique repart dans notre pays depuis le début de l'année. Et il y a des créations d'emplois. J'y crois aussi parce qu'il y a des emplois non pourvus. Je l'ai vu ici dans ce salon. Il y a de nombreux emplois, des secteurs qui peinent à recruter. Et il y a aussi des secteurs d'avenir, des métiers en tension, je pense au numérique, à l'écologique. Et donc ces secteurs sont générateurs de milliers d'emplois. Alors la ministre du Travail a-t-elle raison d'y croire ou est-ce que c'est de la méthode Coué ? En tout cas, il faut avoir la foi peut-être. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que la durée du chômage s'est encore allongée. C'est-à-dire que le chômage de longue durée a cru depuis le début de l'année de 20%. Donc les chiffres du chômage, ils sont ce qu'ils sont. On peut juste remarquer que depuis plusieurs années, même on peut remonter sur plusieurs décennies, ces chiffres vont de record en record. Donc il y a de plus en plus de chômage. Et cela pose la question du diagnostic qui est porté sur cette crise du chômage. On a évoqué il y a quelque temps les 35 heures. Bon, il est bien clair que ce n'est pas en divisant le temps de travail qui est disponible qu'on va donner du travail à tous ceux qui n'en ont pas. Donc pour vous, il faut les supprimer, il faut les amender les 35 heures ? Je pense que ça fait partie du diagnostic que l'on peut poser sur la crise de l'emploi. C'est-à-dire que l'activité des personnes les plus qualifiées contribue à créer de l'emploi pour les gens moins qualifiés. Ensuite, les Français savent très bien qu'on est en compétition avec des pays immenses comme la Chine, comme l'Inde, l'Amérique latine, et qu'on ne peut pas lutter avec ces gens qui sont aussi très compétents et très motivés en ayant de tels boulets au pied. Mais actuellement, il y a des possibilités d'amender ces 35 heures. On l'a vu, il y a eu des accords qui ont été signés dans les entreprises. Quand l'entreprise, d'ailleurs, est en danger, parfois les salariés ont dit non, parfois ils ont dit oui, et ça n'a pas toujours aidé à sauver la société. À sauver la société, peut-être. Ça, c'est un cas particulier, mais il faut raisonner au niveau de l'ensemble de la France. Donc là, les 35 heures, ça fait partie des tentatives qui ont été faites pour régler le problème du chômage. Vous voyez où on en est, c'était dans les années 2000, et chaque année, maintenant, chaque mois, on constate l'aggravation de ce chômage. Elles ont été quand même largement détricotées ces 35 heures. Est-ce que ça suffit ? Il faut faire autre chose ? Quelles sont les autres pistes ? Quelles sont les autres solutions ? Alors, je suis d'accord, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Il faut assouplir le code du travail. Il faut permettre aux entrepreneurs d'assumer leur rôle d'entrepreneur, de créer de l'emploi. J'ajoute, comme je le répétais à propos de la loi Macron, c'est très bien de bonnes lois, favorisées, bien entendu. Mais qui crée de l'emploi ? C'est l'entrepreneur, c'est votre boulanger, ce sont les industriels, c'est nous qui créons l'emploi. Ce ne sont pas des lois. Dans le pire des cas, les lois peuvent nous empêcher d'en créer. Mais en tout cas, elles nous freinent le plus souvent. Ça veut dire quoi ? Plus de libéralisation du marché du travail ? Notamment sur le code du travail, vous disiez, ça va dans le bon sens, ce qui est en train d'être fait, les commissions ? En tout cas, il y a loin de la coupe aux lèvres. Autant les propos, les effets d'annonce sont enthousiasmantes. Donc effectivement, les accords d'entreprise préconisés par M. Combrexel, qui a remis son rapport il y a quelques jours, ça va dans le bon sens. Maintenant, attendons ce qui va bien, ce qui va nous arriver. Pour le moment, il s'agit là de communication. Pour ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est qu'on est constamment freiné. On n'est pas à égalité avec nos concurrents dans d'autres pays, à commencer par l'Allemagne. Il y a un chiffre qui est étonnant et qui a été révélé par le MEDEF. 135 000 recrutements ont échoué. Ça peut paraître étonnant en période de chômage. Alors, c'est quand même déjà mieux que l'an dernier, où il y avait 150 000 emplois qui n'avaient pas trouvé preneur. Alors, les secteurs concernés, l'hôtellerie, restauration, cuisinier, est-ce que ça vous étonne ? Non, non, ça ne me surprend pas. Je travaille avec Humalys. Nous avons créé un laboratoire qui étudie les évolutions des structures du marché du travail. On constate que les nouvelles formes d'emploi correspondent à un véritable besoin. Là, vous parlez de certains secteurs d'activité, pardon, et non pas de la forme que prend l'emploi dans ces formes d'activité. C'est-à-dire que ça reste toujours des CDD, des CDI traditionnels, ou peut-être l'intérim qui a connu un petit frémissement depuis le début de cette année, alors que l'ensemble de la population active souffrait davantage de chômage et d'exclusion. Mais pardonnez-moi, mais pour qu'on comprenne bien, il y a quand même des formations qui sont possibles pour les chômeurs dans les secteurs où on recrute. Donc c'est difficile de comprendre comment ces secteurs n'arrivent pas à trouver preneur. Ça va être 135 000 chômeurs de moins. Voilà ce qu'on se dit. Alors, nous avons tous entendu parler de la difficulté de trouver un médecin dans certaines régions, certains départements. Il y a un désert médical. Vous voyez, et pourtant, il y a la demande. Il y a une demande de la part des consommateurs de davantage de soins, de pouvoir être reçus près de chez eux, dans tout le pays. Et pourtant, les formations au métier de médecin, elles sont là. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'on met des numéros clausus, parce qu'on met des limites, parce qu'on met des freins. Pas dans l'hôtellerie ? Dans l'hôtellerie. C'est un secteur qui est tributaire de l'ensemble de l'économie. Là aussi, il se peut que le coût du travail alourdisse... Je ne suis pas expert de l'hôtellerie. Mais on peut penser que c'est un des secteurs néanmoins le plus protégé, car la France attire énormément de touristes. Et là, il faudrait aller davantage dans le sens de M. Macron, c'est-à-dire avec sa loi du début de cette année, c'est-à-dire des zones de travail... Comme à Paris, les 12 zones touristiques. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a la chance d'avoir une demande, d'avoir un marché, il faut pouvoir y répondre. Et tout ce qui favorise cette réponse, donc plus de travail, va dans le bon sens. Et sûrement pas le contraire. Notamment le pacte de responsabilité avec 40 milliards d'euros d'allègements de charges aux entreprises. Ça va dans le bon sens pour vous ? Ça va dans le bon sens. Mais d'où est-ce qu'on part ? Les charges sont déjà tellement importantes. Les salariés qui observent quand même leur fiche de paye, et je pense que ça nous arrive à tous, sur 100 euros que paye l'entreprise, il n'en reste que 50 pour le salarié. Ou sont passées les 50 % de charges qui ont été prélevées ? Ça, ça pèse sur le coût du travail. Donc un crédit d'impôt, compétitivité des entreprises, le CICE, c'est 6 % et c'est uniquement sur des salaires n'excédant pas 2 fois et demi le SMIC. Donc tout ça, c'est un petit peu de la cosmétique, si vous me permettez. Merci beaucoup. Merci Christian Persson d'être venu décrypter avec nous ces mauvais chiffres du chômage. À suivre, la bourse de Paris qui a perdu du terrain, moins 1,93 %. À suivre, les cotations.